Musique de générique Nouvelle game du Tour de Master Death Jeeva Don't Conquer Alors pour cette bataille J'ai deux invités avec moi Tout droit sorti du vivarium l'habituel scorpion On peut aussi m'appeler dieu Bon ça dépend des habitués Ah bah tiens le dieu est une vipère maintenant C'est assez bizarre Et avec nous aussi puisque dès qu'un mec se mouche Faut qu'on garde la morve On a l'ectoplasme c'est à dire ghost Oh j'ai une épée énorme Ah entre les jambes Partout partout Oh vas-y raconte nous tout là Dis moi tout Donc bah cette game justement va opposer Le die ghost au die scorpion Justement avec ghost qui contrôle l'isangar Ici à scorpion qui contrôle tout là-bas Les armées de Myrkud Donc bah allez bah tiens ghost Présente nous ton armée en premier Alors il y a trois corps Ce qui était totalement inutile mais que j'ai tenu à le faire Parce que ça fait joli Ça fait de la musique trois corps Voilà donc tout à gauche Il y a deux et deux wargs Qui sont là pour le fun Dont une d'entre elles qui possède mon général Ouais c'est plutôt des loups d'ailleurs Enfin bon Enfin bref des petits chiots voilà Vu l'attaque et la défense On peut dire ça Sur mon flanc gauche de mon premier bataillon disons Il y a des piquets d'isangars Accompagnés qui sont Qui font les flancs de ma troupe Bélite Avec des oeufs de la franthée Devant deux unités de snaga pour Voilà pour faire de la viande quoi C'est concrètement hein Pour faire pencher la balance Pour faire du dégât C'est ça Pour manger les éventuelles flèches Toute ta tactique était basée là-dessus Une garde d'ordant qui est censée être ma réserve Mais qui en fin de compte va pas l'être Bon de l'autre côté on a exactement à peu près la même chose On a un corps Avec de la piétaille Ils ont un cas avec du burst Qui sont sympathiques Il y a un bon corps lourd Avec quand même deux C'est un gros corps d'attaque Disons que c'était mon unité de percer Elle était là pour bien Pour passer Les berserker et tout ça là Ouais berserker Pour finir Mes jolis Mes jolis trolls Ah les magnifiques trolls Putain les monstres C'est vrai qu'ils ont de la gueule Bon bah C'est une bonne armée De l'isangar Assez Un petit peu différente De ce qu'on peut voir T'as pas pris de catapultes Puisque t'avais pris des warg Un peu trop étalé je trouve Maintenant Ouais bah après Le terrain te Au moins ce qui est bien C'est que tu peux intervenir Un petit peu n'importe où Bon bah vas-y scorpion Présente nous ton armée Oh calore Alors j'ai commencé par l'infanterie Donc niveau infanterie Niveau archer J'ai 4 unités d'archer J'en ai 2 qui sont en face De l'énorme colline Qui sont pas excessivement Bien placées d'ailleurs Des camels shadow boys Boys Shadow bow Pardon Ouais bah c'est des gars Quand même Voilà Des traits Des archers moyennement bons Qui sont pas dégueulasses Ils sont pas mauvais au cac A côté Enfin de l'autre côté On a 2 unités Des rangers noirs Donc ensuite Juste derrière Une bonne ligne Deux piquets De 3 unités De piquets De dolgoldur C'est pas de la mauvaise unité C'était pas de l'excelente non plus Sur les deux flancs On peut retrouver Deux gros paquets Deux fois Des orc mollers Dégueulasse unité Franchement Des trucs dégueux Mais bon Ça fait de la masse Ça fait de la troupe Ensuite En unité de réserve J'ai une unité De stalker Mirkwood Alors Oui c'est inutile Je suis d'accord Mais ça bouge les trous Ensuite On a 4 unités Des excellents Shadowguard De Camul Donc Infanterie Anti-infanterie Lourde Anti-armure Anti-cave Ils font tout Ils sont très nombreux Très forts En niveau De cavalerie Et bêtes monstrueuses Donc on a évidemment Les fameux trolls De Dol Guldur Ils sont mauvais Mais ils sont cool Et enfin Niveau cave Je me suis fait plaisir J'ai pris 4 3 unités De Camul Shadowguard Monté Dont mon général Qui est dans Celle qui est toute à gauche Donc ça fait un bel hoste de cavalerie De puissante cave D'ailleurs Qui est très très forte Ouais Là tu vas pouvoir faire des charges Très intéressantes Avec ça Surtout Sur une armée De De Lisangar Qui n'a pas forcément Beaucoup de cavalerie A part des Warg Ouais mais les Warg Ils sont tellement mauvais C'est très très puissant Warg Donc Eh ben on va voir C'est parti On lance Bon Petit round d'observation Parce que bien sûr Toi Scorpion Tu t'es planqué Tu t'es foutu en mode pute Et non Parce que je vais charger Oh là là Mais comment Mais explique nous ça Non 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 Je ne vais pas charger Justement J'ai pris des bons archers Sachant que Le Mordor Lisangar On n'a pas ces choses là J'ai pris des bons archers Pour l'obliger à m'attaquer C'est bien Je commence déjà A venir me jeter dans ses bras C'est ça Je t'attends Oui bien sûr Immédiatement Mais bon De toute façon T'as pas trop le choix Parce que niveau Unité de tir Tu es clairement En infériorité Après que tes snagas Dégueulasse C'est ça C'est vraiment laid Je suis parti vraiment Sur les tapirs compacts Et là Attention Les premiers tirs De mes Shadow Rangers Sur les warg Je crois je tiens Donc là Ça va prendre un peu La douche Chez les piques de bêtes 2, 3, 4, 5, 7 Qui tombent Oh la la Mais ils ont tellement Pas d'armure Les pauvres bêtes J'ai pas vu Qu'il y en avait autant Qui étaient tombés Oui oui Une vingtaine Allez Non mais les archers Sont plutôt bons Contre les warg Qui n'ont pas d'armure La seconde unité D'archers tire Evidemment sur les pikmen On va essayer De meuler tout ça Moi y en a Mieux c'est Surtout c'est quand même De la troupe d'élite Par rapport à mon infanterie Donc je préfère Détruire ça Que détruire sur Ces villes snagas Que je peux détruire En une charge de câble Donc On va même pas Une charge de tout Et n'importe quoi Ça y est Ils sont détruits Voilà Donc La tactique de ghost Je vais vous montrer le contraire De toute façon La tactique de ghost Qui était de foutre Ces snagas Pour prendre des coups Marche excessivement mal Donc bon Ça marche très très bien Regarde Hop Ils ont pris 3 flèches Ouais ouais Non mais mine de rien En fait Ils se font quand même Target de base Donc bon Après sur le long terme Ça aura pas beaucoup d'effet J'enlève le tir automatique Je suis pas fou Et donc Et donc voilà Donc là je me replie Avec mes archers derrière Parce que je suis là Là je t'ai incarné Je forme des Alors tu retournes Dans ton vivarium Tu vois bien le bastion Alors là Je m'aligne parfaitement Comme ça C'est plus facile pour viser Oui oui bien sûr A ghost se présente A l'abattoir Tuez-moi Souillez-moi Même les flèches Qui sont destinées A l'infanterie C'est les snagas Qui les prennent Bon un petit mouvement De cavalerie Sur mes arrières Pour pouvoir Rapporter là Où va y avoir du combat Vu que de l'autre côté Je vois que ghost Ne se presse pas Et qu'il y a des trolls Surtout Donc je vais éviter D'aller là-haut Avec la gare J'ai essayé de les cacher Dans la forêt Mais ça marchait pas Non non On ne peut pas Cacher des trolls Surtout Qu'ils font deux fois Dans la taille d'un arbre Donc là ghost Décide de s'avancer Rapidement Comme bravement Tel un pierre guerrier L'avancée Des uruk-ai de l'isangar Pour aller taper Les murs De bouges Toi tu envoies Tes orcs molleurs Mais alors là Vraiment aucun respect Bah là C'est du beau combat De singes Je veux pas dire Mais là Bah là On insulte des singes Très clairement Je crois qu'il y en a Une unité Qui va tirer Oui 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 Il y a quelques Petits javeliniers Qui tirent Les orcs molleurs Là franchement Ils servent d'éponge Ils servent à rien Donc c'est bon À part quand Tu envoies immédiatement Le corps lourd Et les orcs molleurs Qui furent marchant Voilà Tranquille Ils sont pas pressés Et bim Voyant que mes orcs molleurs Ont vraiment Très envie de se battre Je décide de les retourner Bien sûr ça marche pas Et tu tires en même temps Sur tes propres mecs Allons-y C'est un colère On s'en fout Ils ont un manque de respire Dans cette game J'avoue Et toi Ghost Bah tu passes à l'attaque Mine de rien C'est parti Là je le vois Là mes archers Ils sont à bout portant Sur des unités D'infanterie Là je dois dire Ça les amuse Alors là Un truc assez intéressant Aussi J'ai mes trolls Que j'ai très astucieusement Envoyé sur les piques Oui 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 Très malin Et puis il y a même Une charge de cap Pour les soutenir Excellent Dans les piques Toujours Dans les piques Mais explique nous Ce mouvement audacieux C'est une nouvelle doctrine Exactement Donc mes trolls De Dol Guldur Qui sont évidemment Très faibles J'ai décidé De les envoyer dans les piques Parce que je trouve Que c'est assez drôle De les voir mourir Par centaines Tu as pitié de Ghost Donc tu décides De sacrifier une unité d'élite C'est ça C'est là que je commence A faire mes erreurs J'envoie une unité D'épéiste Couper du troll Ouais c'est ça Mais c'est pas plus mal Moi je prends Mais un épéiste Double d'un piquet C'est pas trop mal Je vois Scorpion Faire une connerie Je la suis Ça connerie Ah bah bien sûr Tu soutiens Et de l'autre côté Bah tu attaques Ghost Même si franchement Avec tes trolls Il se touche un peu De l'autre côté C'est ça De l'autre côté Les trolls de Momo Ça m'arrange Si Ghost Ne gère pas ses trolls Écoute Ah bah bien sûr Moi on les voit Mais on se porte C'est ça Les Snagas eux par contre Sont en train de défaiter Dans leurs pantalons Alors une fois Je m'allume comme il faut Sur le flan droit Avant d'attaquer Evidemment je fais des belles charges De quatre Sur toute son infanterie Surtout ses piquets Sur le flan Bah tu lui fais des pertes Mais mine de rien Toi aussi tu en prends un peu Je prends des pertes Certes Mais bon C'est vrai que j'ai pas Beaucoup de cavaliers Mais ça fait quand même mal Le plus important C'est de meuler ses infanteries Parce que c'est ce qui va me causer Plus de dégâts T'as déjà perdu 5 trolls Et puis lui là Il est malin Parce que t'as une cavalier Qui bouge pas Il vient t'attaquer dans le dos Oui non mais ça Ça va se faire pendant très longtemps Non mais oui Limite les wargs Ils essayent de mordre le cheval Ils meurent eux-mêmes Tu vois Donc c'est Oui 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 C'est ça quoi Donc au centre Ça a engagé La garde d'Orthangue Sur mes piquets Donc ce qui est pas forcément Une mauvaise idée Parce que les deux grosses unités Avec la bonne défense Et de l'autre côté Ça a aussi engagé Et là Goss t'as mis le paquet partout Ouais Ah c'est plutôt pas mal Quand même Ah sur le flanc droit Y'a les pertes d'arcurs Qui sont rentrés Ils ont poussé tout le monde Et là Ah bah eux Ils sont tout percutés Là ils sont en train de découper Les fameuses mascottes Du champ de bataille Les trolls de l'Isangard Qui vont charger Ma camuche à deux gardes Alors j'avoue que ça C'était pas très intelligent De ta part Goss Mais bon moi J'ignorais totalement Qu'est-ce que c'était comme troupe Et c'est après Que les trolls sont tombés En fait Mais bon T'envoies des rivers Pour les soutenir A moins que tu veuilles Faire un contournement Je sais pas Non non Mais là Goss est venu Complètement charger Toute la ligne Alors que franchement T'aurais eu Plus intérêt A les envoyer sur le centre Éventuellement taper les archers Histoire de Ne les empêcher de tirer Parce que mine de rien Ils te font mal On établit des lignes Complètement zarbi C'est ça Les trolls sont tous morts Moi pour moi A l'origine Je croyais que c'était Un combat napoléonien Moi j'ai pas compris On me donnait une lance Moi je formais une ligne Je leur disais de tirer Je voulais pas Les trolls sont encore là C'est ça Donc bon Non mais ça fait Ça a bien engagé partout C'est un très bel engagement Même de tous les côtés Les warg Ne sont plus Apparemment Les warg Ils se sont fait Ils se sont tous fait manger Par des chevaux Ah si T'en as encore 18 T'en as encore 18 Attention Ça peut peut-être faire pencher La balle J'ai encore une utilisation J'ai encore une unité de cavalerie A 3 A 3 cavaliers C'est beau Qui a pris très cher Mais qui est encore là Et évidemment Bah là Mais Là le problème C'est que sur mon flanc droit Bah j'ai plus d'unité pour soutenir Donc j'ai mes 2 unités de rangers Qui sont à découvert Et là actuellement Et là actuellement j'ai un warg Tout seul Qui a attaqué Les archers de scorpion Voilà Tout seul Mais voilà Ah oui Tout va bien Mais il vient de mourir Il était seul en même temps Ouais Pourtant quand tu vois dans le film Il est capable de découper 3 cavaliers du rohan Et puis là par contre Des vieux orques dégueulasses Je te reprends Yune Les cavaliers du rohan Même dans ce jeu Ils se font souiller Ah oui d'accord Mais là bon Dans ce jeu On en parle même pas Des cavaliers du rohan Ah putain Si on regarde à droite On voit déjà la boucherie au sol A droite Ça c'est bien engagé En fait vous tapez dessus Mais par coin D'abord c'est la droite Ensuite c'était le centre Ensuite c'était la gauche Evidemment Ça c'est moi Qui ai engagé assez bizarrement Voilà Donc Ghost A beaucoup de berserker De libre Parce que j'avais envoyé Mes stalkers De Mirkwood Tu sais Les trucs inutiles Sur des grosses bébêtes De berserker Les piquets aussi Sur ton flanc droit Scorpion Sont en train de te contourner Bien tranquillement C'est en a fourru qui a Mais attends C'est le général de l'Isangir Qui vient de mourir Il vient de décéder Sur un warg C'est très intelligent De mettre son général Dans un warg Mais bon Surtout qu'il est mort En attaquant des archers Il a encore plus de honte Là franchement C'est un général de l'Isangir Les wargs étaient aussi moisis Par contre Voyant la détresse Sur mon flanc gauche J'ai décidé de charger Tous les snagas à l'arrière Avec ma cave Ouais c'est On est quand même On a pas mal de pertes Y'a qu'à regarder La traînée de cadavres Ça se suit Là je commence A faire beaucoup de charges Dans le dos Des Zoro Clevers Qui commencent Un petit peu à vaciller Je dois dire Bah ils encaissent mal Les charges de cave Par contre Si jamais ils sont apportés En soutien Ils peuvent faire très mal A la cavalerie Ah mais là Ils sont dans le jaune Ils sont 60 Ouais non ils vont Non là ils fuient Ils fuient à 60 Donc là ça m'arrange Parce que ça me débloque Quand même Une 24 24 hommes d'élite Que je peux renvoyer Sur les trolls Et donc avec ma cave Evidemment Je vais aller charger Où je peux Les trolls Ils sont plus que 4 C'est là où j'ai décrété Que maintenant Leur mission Serait d'éclater la cave Ah bah ça C'est soit taper le corps lourd Soit dégager la cave Donc là où mes trolls On les aura pas vus beaucoup Bah ceux que boss On les a pas mal vus Donc sur mon flanc droit Ça se passe un peu mieux J'ai réussi à vaincre Il y a une grosse grosse mêlée On peut voir Une grosse ligne de cadavres Près d'un palmier Et il y a énormément de cadavres Et on voit bien Ça va pousser dans le coin La végétation Putain il va y avoir Deux palmiers en plus Tu sais Et donc Et donc là Oh putain Par contre les snagas J'avais pas vu Mais ils se peuvent pas arrêter De me harceler Ils se font complètement encerclés Ouais Là t'es en tant qu'ils me Enfin t'as une ligne au milieu Mais moi je suis sur les deux côtés C'est ça Donc bon Je suis encercle mon encerclement Evidemment Je viens finir tes snagas Qui me cassent un peu les couches Je dois dire Derrière Voilà Il y a plus que 2 trolls Ce qui m'arrange fortement Ah bah ça Tout le flanc droit De l'être balayé là Le flanc droit J'ai réussi à faire quand même Pas mal de trucs intéressants Sur le flanc droit J'ai réussi à violer Tes infanteries lourdes De combats Et mes problèmes C'est qu'il y a encore Une putain Un putain de pikman Rookaï Qui est en train de meuler Mes archers Et puis Sur le flanc Tranquillement Ah Ceux-là Je peux rien faire Le seul moyen Ce serait de faire une charge Dans le dos Et là Le troll Qui arrive au contact Oui je troll Effectivement Il est là Evidemment mes archers N'aiment pas trop Les charges de troll Donc ils sont dans le jaune Malheureusement Plus il y a des berserks Mais au final Sur mon flanc gauche J'ai réussi à libérer Pas mal de troupes d'élite Qui ont réussi à finir Des berserks Donc je vais pouvoir Encercler tout ça Tranquillement D'ailleurs toi Tu te décroches Un ghost du centre Avec tes gardes d'hortank Avec mon troll Mon troll va survivre Encore jusqu'à la fin De la game Quasiment Et donc là Evidemment Là où je disais Où il y avait des pikman Je charge dans le dos Pour les faire fuir Et le général est mort Ils sont dans le rouge Voilà ça fuit Donc là C'est une bonne chose Ça va me permettre De libérer tout Mon petit flanc droit Ce qui va me permettre De ramener encore plus de troupes Sur la garde d'hortank Snagga Débuche une fois de plus Oh la la Les snagga Qui ont volé Et donc là Voilà Donc tout mon flanc droit Est libre Ça c'est une bonne chose Ça va me donner Une grosse masse de troupes En plus Là je vois une garde d'hortank Qui a essayé de s'échapper A113 Les lâches Là tes flancs sont libres Donc tu peux véritablement Te rabattre sur le centre Non ils ont pas fui J'ai essayé de déployer En fait Pour pas qu'ils restent Et donc là Là j'ai pas mal Encerclé la garde d'hortank Ce qui est une bonne chose Surtout que la garde d'hortank N'a pas beaucoup d'attaque Elle a surtout beaucoup de défense Mais vu que j'ai que de l'anti-armure maintenant Bah Là c'est vrai Moi il me reste plus que de l'élite Et regarde C'est équilibré 30% de perte de chaque côté C'est vrai que là On est à peu près pareil Et toi il te reste aussi Un petit troll D'ailleurs le troll Qui poursuit les gamachers Qui charge la cave Et qui en tue un Là qui donne un vieux coup de pied Dégueulasse Allez 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 Il arrive même pas à le tuer Il a abattu sa masse sur lui Il faut réussir à se reformer Ces saletés Ah oui Ça se reforme les snagga Plusieurs fois même Tu les squattes Tu es revenu 4 fois déjà Mon cul Oh là là C'est en brésilien Et donc le troll là Qui va Le troll qui retente une charge Allez Et l'épée levée C'est pas lesquels attaquer le troll C'est J'hésite J'hésite C'est difficile Et il en Non Ah non J'ai cru qu'il allait percuter les snagga Qui était en train de se replier Et puis il me les snagga Je lui fauche Donc là Je charge dans le dos de la garde d'orthanque Parce que je vois qu'elle est un peu dans le rouge Donc Une garde d'orthanque dans le rouge Déjà c'est pas souvent que ça arrive Non c'est clair Mais bon ils reviennent immédiatement dans le jaune Là tout va bien Je vais essayer d'en profiter Je vais les encercler comme je peux Génial stratège C'est ça Et toi tu te fous en chie le tronc J'ai plus le choix là Je vois qu'il va m'encercler de toute façon Un chie le tronc C'est bienvenu quoi Les berserkors sont tous morts Du flanc gauche Du corps à corps du centre Donc je vais pouvoir replier ça Dans le dos de la garde d'orthanque Le troll qui continue à essayer de charger la cave Et quand tu as Mais non ça va jouer comme ça Je vais lui piquer les câbles Un voire deux à la fois quoi C'est donc le troll là Il est tout seul Le fils de pute Il est exténué le pauvre Il est taché de sang Mais c'est du sang de l'ennemi On a l'impression qu'il s'est plus battu Avec son bouclier Qu'avec le reste de son corps C'est vrai Tu lui tires dessus quoi Avec des flèches Non mais t'as pas honte Oh bah moi Si je peux lui arracher 2-3 PV Avec des flèches Je prends Et tu vas le charger Non Oh non non Je cherche pas Je suis pas fou Mais par contre la garde d'orthanque De l'autre côté Elle a un peu de mal Eh il va y aller Eh c'est bon Il y arrive Il en tue un Ah non mais ça j'adore Ça j'adore C'est quand tes cavaliers Ils se bloquent entre eux Ces abrutis Et donc Et donc voilà Là Ma cave Qui va décider Je vais décider D'aller finir Cette unité de garde d'orthanque A ma droite Pour au moins Libérer un peu plus De troupe d'héite Tu libéreras jamais rien Voyons Ouais 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 Pour l'instant Tes gardes Ils sont dans le rouge Actuellement On est à 90% de pertes Chacun C'est vrai Tout le monde sait tuer Son armée quoi C'est ça Et le troll Qui arrive encore A intercepter des cavaliers C'est bon Et les cavaliers Qui se battent Qui donnent des coups d'épée Vont-ils réussir A tuer le troll ? Bah écoute Là je me dis Bon quitte Il t'en va pas cette fois Je crois Bah attends Là je lui donne Des petits coups d'épée A ce fils de pute Mais il a pas l'air De vouloir mourir Il a encore tué Deux cavaliers Il s'est fait Trois-quatre cavaliers Ça commence à peser Surtout qu'il m'en reste plus beaucoup Ouais mais bon Là de toute façon Il te reste encore ton infanterie Et tu charges le troll Et là je charge le troll Et oh Il meurt sous une charge Le pauvre Regardez-le Voilà Et là il est mort Ce fils de pute Putain Et au cas où Il avait détaché Une autre troupe Tu vois Et donc là Il reste plus qu'une pauvre Garde d'hortank Oh bah là Il s'en finit C'est important de le préciser Ouais donc bonus de défense Et bonus de morale Sauf que le bonus de morale Va pas être trop épique Oh bah non Bah là de toute façon Le général est mort Toute l'armée a dégagé Il y a que de l'antiarmure Donc bon Et tu continues Toi tu iras avec des flèches T'as aucun respect Autant pour tes troupes Que pour les siennes Quoi Les troupes Autant des cas possibles Attends Laisse-le faire Ouais tu sais Moi il adore qu'à nourrir En rentrant au bercail Mieux c'est Oui d'accord Mais bon T'as l'armée ennemie aussi Que tu peux dévorer Bah oui Bah écoute Comme ça Des bons gardes d'hortank Tu vois Il y a du muscle là-dedans En plus c'est des huiins Les gardes d'hortank Voilà Et donc là Je décide même d'envoyer la cave Sur le chute-tron Je m'en fous Voilà Là tu vois Il a fait une grosse sélection Il a fait un gros carré sur l'écran Et c'est parti C'est ça Même les archers au corps à corps C'est parti Et là Combat jusqu'à la mort C'est fini C'est la fin C'est la fin C'est la destruction C'est fini C'est fini Chute à l'arrière du peloton Je ne ferais pas monter scorpion A 90% de perte malheureusement C'est quand même drôle Les mecs Quand ils se combattent jusqu'à la mort C'est juste un viol Dès qu'ils sont dans l'unité Non mais ils sont Au premier coup Ils crèvent Et voilà Et ça y est Tes orcs Célèbres la victoire Voilà Mes orcs Il n'y a pas que des orcs Oui Tes orcs Tes hommes Tes cochonneries Tes adimondices Oui Il y a presque plus Là dans mon armée Il y a presque plus d'hommes Que d'orcs maintenant Donc Donc on va regarder Un petit peu Victoire moyenne Simplement Mais bon c'était pas mal Donc toi Scorpion Tu as déployé 2727 hommes Tu en as tué 2801 Effet 189 prisonniers Toi Ghost Tu avais Eh 3209 Orocailles Quand même C'était quand même pas mal C'est les Snagas Qui se délai la masse Oui les Snagas Oui c'est vrai quand même Parce que t'avais rien que 1000 Snagas je crois C'est ça voilà Il y a 1000 hommes C'était de la merde Et tu as tué 2091 troupes Effet 162 prisonniers Qui seront relâchés Bien sûr Mais quand même Je les ai mangés Voilà donc on va regarder Un peu les stats C'est les stats de Scorpion Oh putain c'était Tes cavaliers Montent tes cavaliers 408 Tout va bien 334 Il y a au moins 250 Snagas Dans les 400 Oui bien sûr Mais avant c'est déjà pas Alors voyons tes trolls 62 Oh la la Oh les pauvres trolls Ils ont rien fait Ils ont rien branlé Et voyons un peu Les orcs molleurs Il y a même des orcs molleurs Qu'on fait mieux quoi 104 et 120 Mais t'as pas honte Les pauvres trolls Ils étaient là pour ça Mais la palme Ça reste quand même Pour tes piques Pour tes piques Et tes volgures dure piques C'est à 14 Ils ont tapé Tout un corps D'infanterie D'infanterie au rocaille Qui n'a pas pu répliquer Face au piqué Non mais c'est bien joué GG à tous les deux C'est quand même Une belle bataille Malgré tout Moi qui avais des a priori Sur la puissance De la force de Ghost Sur ce jeu Au final je me rends compte Qu'il est Quand il faut charger bêtement Il est pas si mauvais que ça Quand tout ce qu'il s'agit De faire des conneries Lui il fonce dans le tas bêtement Et quand tu regardes Le score final Tu apprends que 74% de mon armée A été décimée Ça implique qu'il y a quand même 20% qui ont fui Ah bah oui 20% de l'armée Qui fuient quoi Ah non mais bon C'est pas grave De toute façon Ghost Tu peux encore se rattraper Parce que ça c'était Que la première game Donc pour l'instant C'est du fin zéro Tout est encore possible Et puis ce que Ghost Refuse de capituler Ce que je lui Ce que je lui propose Ce que tu ne comprends pas A mon avis Je ne capitulerai jamais Par contre Scorpion Si tu n'es pas là La fois où je veux faire la game Je considère que c'est une rédition Pour moi Ouais 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 Clairement Si je ne lui réponds pas Au bout de deux appels Victor est mienne Hein Yunstar Bah écoute Tu me payes combien Arrête Souvent-toi ce qu'on a fait Le week-end dernier Oh non Ne me dis rien Oh putain Oui C'était beau ça Toutes ces petites filles Ces cris Et ces chaînes Cette japonaise Qui est dans la cave Oh mon dieu Putain Envoie-la moi Je l'attends Et dans ta cave Bah non Je l'ai bouffé hier Donc il m'en faut une autre Tu as senti les tentacules qui bouge Oui 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 C'était excellent C'était vraiment excellent Je mettrais des bruits Oh non C'est le Bah justement là Scorpion Lui il va pouvoir bouffer ton armée Donc il va sucer ton sang De tes cardiaques La bulle va se nourrir là Ce soir Tu peux prendre plus Scorpion Je te mets aussi du liquide Oh c'est dégueulasse Enfin bon sur Sur ces joyeusetés Nous allons en rester là Rendez-vous Pour le prochain massacre Ciao ciao tout le monde Rêvez de Hantai Grâce à nous Adieu Oh putain connard